Mesdames, Messieurs, je ne puis être parmi vous pour le lancement de cette dixième édition des Petits Champions de la Lecture, mais j'ai souhaité vous adresser ce message tant ce concours est important pour notre système éducatif. Parce que la lecture est absolument essentielle. C'est, vous le savez, la première de toutes les priorités. Si un enfant n'a pas la lecture, s'il n'y a pas la maîtrise de l'écrit et de l'oral, eh bien le reste est évidemment très difficile. La lecture est la voie d'accès vers la connaissance. Elle est aussi un démultiplicateur, un catalyseur d'émotions, d'imaginations. Elle est un plaisir. Et puis elle est une porte d'entrée, une porte d'entrée toujours ouverte vers toutes les vies. En quelques pages, on devient exploratrice ou flibustier, on se rêve spationaute, égyptologue, on rejoint les Mohicans, on rejoint les mousquetaires. Bien évidemment, tout cet imaginaire ainsi suscité affine la sensibilité. Ça aiguise la réflexion, ça développe la culture. Tout ceci rejaillit sur tout notre être et nous enrichit. C'est pourquoi à l'éducation nationale, nous faisons tout pour que chaque élève sache lire au terme de l'école élémentaire, mais aussi qu'il aime lire. Je suis très attentif à ce que la lecture commence à être acquise déjà de façon solide au cours préparatoire et que la suite du parcours de l'élève soit une suite de consolidation, une suite aussi de bonheur à lire. Nous pourrons faire en plus encore en cette année scolaire 2021-2022, puisque la lecture a été déclarée grande cause nationale par le président de la République. Nous allons donc généraliser le quart d'heure de lecture, afin que les élèves et les professeurs et tous les adultes de l'établissement puissent avoir le temps de lire et de discuter de leur lecture. Nous allons développer les résidences d'auteurs, afin que les élèves puissent rencontrer des auteurs en chair et en os, et mieux découvrir encore leurs univers. Nous allons porter des actions comme Jeunes en librairie et le Pass Culture, grâce auxquelles les élèves pourront plus facilement accéder à la lecture. Et nous allons soutenir toutes les initiatives et les concours en faveur de la lecture, au premier rang desquels évidemment les petits champions. La force des petits champions tient au fait que la lecture s'y fait à voix haute, et qu'ainsi elle invite chaque candidat à montrer son appropriation personnelle de son texte, et par là même à faire partager avec le public ce texte. L'élève se fait compteur et nous invite à le suivre dans sa lecture, dans sa représentation oralisée du texte. La lecture apparaît alors pour ce qu'elle est, un don que la vie nous fait, un don aussi que l'on fait à l'autre, un don aux camarades de la classe, aux auditeurs. La magie prend et elle crée une belle aventure collective. Et pour preuve, nous pouvons nous réjouir qu'en quatre éditions, la participation au concours est doublée. C'est là le signe que le concours a trouvé une très belle dynamique, que son format plaît, et que la lecture ainsi à l'honneur a encore de très beaux jours devant elle chez nos élèves. Les petits champions de la lecture sont donc portés par cette dynamique de lecture depuis qu'ils ont commencé à être créés. Je tiens par exemple à saluer Raphaël, qui a remporté l'édition 2021 par sa lecture enthousiasmante de 226 bébés. Je remercie également Suzy Morgenstern d'avoir accepté d'être l'illustre marraine de cette dixième édition. Et je remercie toutes les personnes qui contribuent à l'organisation de ce très beau concours, auquel je souhaite longue vie et un magnifique dixième anniversaire. Alors, vive les petits champions de la lecture ! Un grand salut à tous ceux qui sont derrière les petits champions de la lecture. Je pense à Antoine Gallimard, je pense à Christophe Barbier, que je vois à chaque fois que nous primons les lauréats. Et je voudrais maintenant vous souhaiter toujours plus de succès pour les temps qui viennent. Et je vous dis à bientôt.